Bonjour, je suis Philippe Merle, directeur du pôle agriculture d'Océalia, Océalia coopérative qui opère sur la Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement sur l'ancienne région Poitou-Charentes et Limousin, avec un petit peu de la Dordogne. On compte 10 000 adhérents, dont trois types d'exploitation, viticulture, polyculture élevage et céréales. On a mis dans nos enjeux stratégiques un point important, un point fort, un objectif fort, c'est l'accélération de la transition agroécologique auprès de nos exploitations. L'ADN de la coopérative a toujours été l'accompagnement agronomique de nos exploitations, la recherche de l'optimum économique, mais nous paraît aujourd'hui indispensable d'accélérer cette transition. Pour ce faire, on va aller sur plusieurs créneaux, à la fois garder l'économique, puisque pas de transition sans économique auprès de nos exploitations, le côté social important auprès de nos adhérents, et la partie environnementale, en passant de tout ce qui va être stockage carbone, biodiversité. Pour ça, il va falloir allonger nos rotations, aller chercher des nouvelles filières, on va développer ça auprès de nos filiales pour avoir un concept d'agriculture de troisième voie plus économe en intrants et rémunérateur pour nos adhérents. Dans les nombreux enjeux de cette transition et de ce contrat troisième voie par Océalia, le stress hydrique est évidemment un enjeu majeur, puisque aujourd'hui, dans notre région, l'accès à l'eau est quand même relativement limité. L'allongement des rotations va nous demander des cultures d'été. Ces cultures d'été ont souvent besoin d'eau. L'accès à l'eau est de plus en plus difficile et contrôlé. Tout ce qui va pouvoir aider la plante à passer les périodes difficiles, et notamment de stress, nous intéresse fortement. Le produit Besta nous a, au premier abord, intéressé, puisqu'il peut permettre justement de répondre à ce tamponnage un peu d'irrigation dans les zones irriguées, et pourquoi pas dans les zones sèches, pouvoir aller faire des cultures dans lesquelles on ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Le produit tel qu'il m'avait été présenté nous paraissait quand même un peu innovateur dans son action. On a tout de suite ressenti qu'il y avait un intérêt majeur dans ce produit-là, puisqu'on était différents de ce qu'on avait pu amener aujourd'hui, et ça nous a tout de suite séduit. C'est pour ça qu'on a fait le pas dès la première année. Séduit rapidement aussi, puisque c'est un produit qui nous a été présenté aussi sur le soja, avec de très bons résultats. Le soja fait partie intégrante des plantes qu'on veut implanter beaucoup plus demain, par rapport à ce que je disais avant, pour cette agriculture de troisième voie, et puis aussi pour nos filières animales et filiales animales en autonomie protéines locales. Les biostimulants, on en voit tous les jours, on en teste tous les jours, ou régulièrement dans nos essais, avec des résultats plus ou moins probants. L'action et les phytostérols tels qu'ils ont été analysés, travaillés et présentés, nous semblent un concept intéressant, très très intéressant, et c'est pour ça qu'on a voulu les mettre en essais, en micro-parcelles, et aussi en essais de plein champ dès la première année. Aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour avoir tous les résultats complets et chiffrés, mais on a les premières remarques, et notamment de nos adhérents qui ont mis ça en plein champ. Visuellement, les effets étaient assez marquants. Les premiers résultats d'essais semblent très probants, même en termes de rendement, et c'est d'autant plus intéressant qu'on est sur une année où le stress hydrique a été peu ou pas existant, ou tout du moins, s'il a été existant, c'est vraiment sur la fin de la campagne. Donc on s'attendait plutôt à ce que les résultats ne soient pas au top cette année, ce qui est en train de se contredire, et au contraire, les résultats ont l'air plutôt bons, ce qui nous laisse beaucoup, beaucoup d'espoir pour les années à venir. Quatre années sur cinq, on a plutôt des stress de début de campagne qui sont préjudiciables au rendement. Maintenant, on va passer en mode diffusion un peu plus forte auprès de nos adhérents. L'idée étant d'aller chercher la plupart des surfaces de soja, même si c'est faible aujourd'hui à la coopérative encore, mais on va passer, là on est sur un millier d'hectares, on va être assez rapidement, notre objectif à trois ans, c'est 5-6 000 hectares de soja. Et sur le maïs, l'idée c'est d'aller couvrir assez rapidement, peut-être un tiers à la moitié de nos hectares. Sous-titrage Société Radio-Canada